Bonjour et bienvenue sur Ecomap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du médecin généraliste. Aujourd'hui, on va parler du nerf médian, on va faire de l'éco-anatomie ensemble au niveau du nerf médian. Et on va voir un petit peu que ce cas clinique a réservé pas mal de surprises. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que vous allez voir qu'à la fin, les petites surprises anatomiques chez ce patient valaient vraiment, vraiment le coup que je vous fasse une vidéo sur le sujet. Je n'en dis pas plus. Alors comme d'habitude, si vous aimez cette chaîne, abonnez-vous au YouTube, mettez-moi un like, mettez-moi un commentaire. Vraiment, c'est très encourageant. Je vous remercie pour tous vos bons commentaires. Ça me motive chaque jour à la fin de ma consultation à me dire, bon, ça, ce cas clinique, comme là aujourd'hui, ce cas clinique était vraiment intéressant. Je me suis dit, non, il ne faut pas le garder pour moi, il faut que je leur partage, il faut que je leur explique un petit peu. Et on va voir un petit peu ensemble ce qui m'a sauté aux yeux avec ce patient. Donc merci pour vos bons commentaires. Même chose pour le Facebook, mettez-moi un like, abonnez-vous au Facebook pour être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos. Et puis, votre formation d'initiation à l'échographie est offerte. Le lien est dans la description. Il suffit de cliquer dessus, de me rejoindre dans cette formation qui, j'espère, va vous aider à vous mettre à l'échographie et à intégrer cet outil formidable, exceptionnel dans votre cabinet qui va vous permettre d'aider vos patients, qui va vous aider personnellement à lutter contre le burn-out, qui va vous aider à développer votre art médical. C'est vraiment, il n'y a que du positif, c'est que du bonus l'échographie. Donc vraiment, je vous encourage à vous y mettre parce que, vous avez compris, pour moi, c'est passionnant. On va parler d'un cas aujourd'hui, d'un patient de 59 ans, travailleur dans le BTP. Donc, il est maçon. Il utilise régulièrement des machines de percussion, des burineurs, etc., pour casser le béton, bétonnière, etc. Et depuis maintenant plusieurs mois, il présente un engourdissement qui est gênant au niveau de la face palmaire de sa main droite, en particulier les trois premiers doigts de la main. C'est gênant. C'est surtout la nuit. À gauche, il n'est pas gêné. C'est survenu de façon vraiment très progressive. Mais ces derniers temps, c'est quand même vraiment plus gênant. Donc, bien évidemment, je me suis dit, est-ce qu'on n'aurait pas un petit canal carpien là-dessous ? Et j'ai sorti mon appareil d'échographie parce que le nermédian se voit bien en échographie. Il s'étudie bien. On a beaucoup de signes de canal carpien qui sont facilement disponibles au cabinet. Donc, je vous invite à vous former dans l'échographie du canal carpien. Alors, on va faire de l'éco-anatomie. C'est ce que je vous avais dit dans l'introduction. Parce que c'est une zone qui est compliquée, qui est difficile. Et j'étais moi-même très content de vous préparer ce PowerPoint parce qu'au niveau éco-anatomique, ça m'a aussi fait pas mal de rappels. Et c'est difficile comme secteur. Il faut souvent se remémorer. Donc, au niveau du poignet, on ne va parler que de la partie la plus distale de l'avant-bras. Puisqu'on commence l'exploration du nermédian au niveau du troisième tiers de l'avant-bras. Et progressivement, on suit le nermédian jusqu'au poignet. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Je vous invite à la revoir. Donc, notre nermédian, il va avancer un petit peu entre les deux os de l'avant-bras, comme ça, dans la partie antérieure de l'avant-bras. Et ce qui va faire le lit du nermédian dans le secteur qui nous intéresse, c'est le carré pronateur. Ce nermédian, il va être entouré de chaque côté, finalement, par deux grosses artères. Qui va être, finalement, l'artère radiale et l'artère ulnaire, vous connaissez. Et lui, circule normalement, seul, sans autre structure vasculaire. C'est ce qui le rend un peu difficile. Parce qu'il peut se confondre un peu avec les tendons, avec les muscles. Et on n'a pas vraiment de vrai point de repère, comme ça pourrait être le cas au niveau ulnaire ou au niveau radial. Et puis, comme il est fragile, ce nermédian, il va être protégé par deux structures musculaires. En particulier, ici, on va le voir un petit peu sur les vidéos d'après. Mais il va être protégé par les fléchisseurs communs des doigts, bien évidemment. Donc, on a ici fait une dissection. On a toujours notre nermédian qui arrive ici au niveau du poignet. Nermédian qui va, du coup, passer sous le rectinaculum des fléchisseurs. Et ce nermédian, au niveau de la partie qui nous intéresse, le tiers médian, eh bien, donc, il va être posé sur le carré pronateur. Et il va être en dessous, ici, vous voyez, du fléchisseur profond et du fléchisseur superficiel. Fléchisseur commun des doigts, voilà. Il va être pris un petit peu, comme on pourrait dire, en sandwich. Entre les fléchisseurs communs et le carré pronateur. Il est bien protégé. Et c'est vraiment, on le verra sur la vidéo, à la dernière minute, où il va tourner autour de ces structures que sont les fléchisseurs, pour aller se mettre très superficiellement, juste sous le rectinaculum. Et c'est là qu'il devient aussi fragile en cas de traumatisme. Donc, on a ici, tout simplement, ce qu'on vient de voir. On est au niveau du tiers médian, tiers distal de l'avant-bras. On a notre nermédian que je vous ai entouré, ici, qui fait ses 10 mm². Il va être localisé sous le fléchisseur superficiel, donc fléchisseur commun superficiel des doigts. Juste un petit peu, en dedans, donc là, on a le côté gauche, donc là, on est en dedans, on va avoir le fléchisseur commun profond des doigts. Retenez que, globalement, notre bloc de fléchisseur commun va entourer, bien au chaud, le nermédian. Et en dessous, qui va relier le radius et l'unna, et bien en dessous, on a le carré pronateur. Vous voyez que cette structure, qui est fragile, va être globalement bien protégée. On va descendre, ensuite, jusqu'au niveau du poignet. Alors, au niveau du poignet, je vous ai dit, il va tourner autour des structures. On le voit très, très bien sur la vidéo. Il va tourner autour des structures. Il va devenir superficiel. Il va passer, finalement, au-dessus des tendons fléchisseurs communs des doigts, entre la partie des tendons fléchisseurs communs, donc superficiels et profonds. Vous voyez ici. Puis, c'est seulement une fois qu'il aura passé, finalement, le rétinaculum des fléchisseurs, qui va se diviser et aller réaliser son innervation, à la fois motrice et sensitive, dont il est responsable. Donc, vous voyez, un nerf assez simple à suivre. C'est un tuyau qu'on va suivre du tiers distal de l'avant-bras jusqu'au rétinaculum des fléchisseurs. Jusque-là, pas de surprise. Donc, ça donne quoi au niveau du poignet ? Eh bien, vous voyez, notre nerf s'aplatit un petit peu, s'aplatit un petit peu à l'entrée sous le rétinaculum des fléchisseurs. Il mesure toujours 10 mm², ce qui est la surface qui avait déjà été mesurée au niveau de l'avant-bras. On est du côté gauche. De toute façon, ce patient n'est pas douloureux. Ça pourrait être un petit peu limite. La limite, c'est 10 mm², 10 à 12 mm². Mais de toute façon, c'est le côté indolore chez ce patient. Donc là, c'était plutôt pour vous montrer le côté normal. On peut aussi aligner notre nerf dans le sens singital. Vous voyez ici le nerf, qui est parfaitement fibrillaire, normo-écogène, ne présente pas d'anomalie particulière. On voit très très bien. Et qui est posé ici sur l'étendant fléchisseur. Donc, il est en contact rapproché. Donc, l'échographie du nerf médian, elle est hyper intéressante. On va toujours, 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 mais ça, c'est la règle de base au musculo-squelettique, réaliser une échographie comparative entre le côté normal et le côté pathologique. C'est très important. C'est très intéressant. Je vous invite à commencer comme moi par le côté normal et ensuite à passer du côté pathologique parce que les anomalies vont vous sauter à l'œil, surtout si vous n'avez pas l'habitude de scanner des nerfs médians. On recherche une augmentation de la surface de la section du nerf juste avant son entrée sous le réticulome des fléchisseurs. Dans cette étude-là, ils ont mis 12 millimètres carrés. Moi, j'ai déjà vu 10 millimètres carrés dans d'autres études. Donc, on va dire entre 10 et 12. 14 millimètres carrés si on est devant un nerf bifide. Voilà. Et puis, une augmentation éventuellement de 2 millimètres carrés par rapport aux nerfs médians mesurés au niveau du carré pronateur. Personnellement, je ne retiens pas cette mesure tant qu'on est en dessous de la valeur seuil des 12 millimètres carrés. On peut rechercher des signes d'encoche. On peut rechercher une hypo-écogénicité, une hyperhémio-doppler, un bombement du réticulome des fléchisseurs, une perte de mobilité à une nerf médian. Je vous ferai une vidéo sur une magnifique cas clinique où il y avait un nerf médian qui était figé et les ostéos commencent à bien prendre en charge aussi les nerfs médians. Fin de la part T. Et puis, une augmentation du rastau en élastographie. L'élastographie va avoir beaucoup d'applications dans le futur quand tous les appareils sont équipés. C'est très prometteur. Donc, retenez surtout l'augmentation de la surface du nerf médian à plus de 12 millimètres carrés juste en amont du réticulome qui va faire votre diagnostic avec après d'autres styles mais on ne va pas faire un cours complet sur le nerf médian aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que vous reteniez cette limite. Donc, vous voyez que le nerf médian va être comprimé sous le réticulome des fléchisseurs et comme il va être comprimé, il va être en souffrance, il va être démassié et vous voyez ensuite qu'il va gonfler et ce gonflement va être mesurable en échographie très facilement et il sera à plus de 12 millimètres carrés. Du côté pathologique. Alors, du côté pathologique, maintenant, je vous avais parlé de petites surprises et on n'a pas été au bout de nos peines de ce côté avec mon interne quand on a scanné le patient parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à voir. Donc, on a commencé à mesurer notre nerf qui faisait 6 millimètres carrés ce qui est plutôt la mesure qu'on s'attend à trouver normalement au niveau du carré pronateur. On va dire entre 6 et 8 millimètres carrés, c'est généralement ce qu'on trouve. Là, on était tout à fait normal. De l'autre côté, il était peut-être un petit peu gros mais comme je vous ai dit, on reste toujours clinique. Le patient a été asymptomatique. Donc, 6 millimètres carrés. Voilà, rien de particulier. Le fléchisseur commun superficiel des doigts, le fléchisseur commun profond des doigts qui nous fait ce sorte de gros paquet qui va aller protéger notre nerf et puis le carré pronateur en profondeur. Rien de nouveau sur cette première coupe au tiers distal de la vambre. On va descendre un tout petit peu notre sonde légèrement plus vers le poignet et surprise, on commence à observer ici un dédoublement de notre nerf médian. Notre nerf médian va lâcher une petite branche surnuméraire ici. Il s'agit donc d'un nerf médian qui va être bifide. Puis, on va continuer à monter au niveau du poignet pour voir si ce qu'on voit, c'est vraiment ça. Et effectivement, notre nerf médian va avoir une portion principale à 9 millimètres carrés, une portion secondaire à 2 millimètres carrés, ce qui nous fait 11 millimètres carrés au total. On avait vu qu'il ne fallait pas dépasser 12 millimètres carrés, qu'on pouvait aller jusqu'à 14 millimètres carrés en cas de nerf médian ou bifide. Donc, on est tout à fait bien. On est sur un nerf qui n'a pas vraisemblablement de soucis liés à une compression. D'ailleurs, quand on regarde l'écogénistique de notre nerf, on voit très très bien l'éphibril. Il est normalement écogène. Un nerf médian comprimé va prendre cette tonalité un peu hypo-écogène, très très hypo-écogène. Là, on est sur un nerf qui est tout à fait bien, mais qui est bifide. Donc, première surprise. En dynamique, voilà ce que ça donne. Gros repère ici, au sein du fascia, notre nerf médian qui est ici. Regardez bien le nerf qui va se diviser. Il va se diviser assez rapidement. Donc, pour l'instant, on a toujours l'impression d'avoir un seul nerf. Voilà. Il va lâcher ici une petite branche surnuméraire. Voilà. Ça y est. On vient de voir très nettement la division. Il faudrait que je mette un petit peu la pause pour qu'on puisse voir un petit peu plus. Je reviens un petit peu en arrière. Donc, vous voyez, si vous regardez dans ce secteur ici, on a le nerf médian principal qui est là et la partie accessoire qui est là. Si on remonte un petit peu, vous voyez qu'on a un seul nerf qui, cette fois, vient de devenir bifide. On voit très très bien les deux parties côte à côte. Et si on continue à suivre un petit peu la vidéo, on voit que les deux vont passer en superficie. On a une première partie qui est là, une seconde partie qui est ici. Et on va pouvoir comme ça suivre encore. Vous voyez les deux parties. Une, deux. On va pouvoir suivre ce nerf médian qui est toujours bifide. Vous voyez la première partie du nerf médian, la deuxième partie du nerf médian ici. Donc, première variation anatomique chez le patient qu'on revoit encore ici et ici. Présence d'un nerf médian bifide. Un nerf médian bifide qui est quand même reconnu comme favoriser les syndromes du canal carpien. Alors, peut-être que vous avez la réponse. Est-ce que c'est parce que, justement, cette petite partie est plus fragile, plus sensible à la compression ? Je ne sais pas trop. Je ne vais pas m'avancer sur la question. Mais on sait que les nerfs médian bifides favorisent les sensations de type syndrome canal. Je peux vous remettre un petit peu la vidéo. Vous voyez bien déjà ce trajet de nerfs qui va passer autour de nos fléchisseurs pour devenir superficiels. Regardez en même temps les fléchisseurs qui vont disparaître. Et ici, on a nos deux fascias qui vont devenir finalement les tendons. On a un tendon superficiel ici et un tendon commun ici profond. Et puis nos deux nerfs médians côte à côte ici. Donc, première surprise chez ce patient. L'histoire aurait pu s'arrêter là. C'est pas rare de trouver des nerfs médians bifides. C'est la malformation congénitale la plus fréquente du nerf médian avec 3% environ de la population. Mais on a maintenant une autre anomalie qui va sauter aux yeux que vous n'avez sûrement pas repéré sur la vidéo. On a dit que ce nerf médian, globalement, circule seul. Les artères sont de chaque côté. Et au milieu, on a notre nerf médian. Dans certains cas, le patient peut avoir la persistance d'une artère médiane perméable. Ce qui, là aussi, va favoriser les syndromes canalaires. Peut même favoriser les syndromes canalaires aigus. Alors, on va refaire un petit coup de Doppler. Et vous allez repérer qu'à côté de notre nerf médian, eh bien, on a des vaisseaux. On a des vaisseaux. Alors, c'est un cas exceptionnel parce qu'on a non seulement une artère que vous voyez pulsée ici. Les deux nerfs médians sont ici avec l'artère qui pulse. Mais on a également les deux veines. On a cette fois-ci le trio deux veines et une artère qui est le signe des vaisseaux profonds. Je vous le rappelle. Un vaisseau profond circule toujours avec deux veines, une artère profonde. Eh bien, voilà. Voilà ici les deux nerfs médians, l'artère centrale et les deux veines qui vont circuler avec notre nerf médian globalement jusqu'au poignet. Alors ça, c'est quand même une variation anatomique, par contre, qui est assez rare. surtout que tout était perméable, on va le voir. Donc, si on passe en sauce sagittale, on a nos vaisseaux qui sont ici, qui sont à proximité immédiate de notre nerf médian qui est ici. Vous allez voir en Doppler qu'on voit bien pulser l'artère. Et quand je comprime la paume de la main du patient, eh bien, on voit que la circulation veineuse est également parfaitement fonctionnelle. On voit s'allumer ici, chez ce patient, les deux veines, les deux veines autour de l'artère. Donc, voilà, notre artère centrale, voilà, et nos deux veines périphériques qui sont fonctionnelles. Donc, la patient qui a ce petit triptyque, voilà, veine et artère, totalement fonctionnelle à proximité de son nerf médian, donc réseau médian perméable. Donc, voilà ici un petit peu notre veine, on voit vraiment le rapport entre la veine et le nerf qui est ici. Ici, on a toute la partie fibrillaire du nerf qui est pris d'ici à ici. On voit très bien que les rapports sont très proches. On comprend donc qu'en cas de thrombose aiguë, veineuse ou artérielle, eh bien, on va avoir un retentissement sur notre nerf qui est vraiment à proximité. Et puis, tout ce petit monde dans une zone qui n'est pas forcément prévue pour accueillir et à la fois de nerfs et à la fois de veines et à la fois une artère peut, pourquoi pas, favoriser aussi les compressions. Donc, en tout cas, c'est une de mes hypothèses diagnostiques. Je n'ai pas la réponse à 100% sur ce cas puisque d'autres choses ont été demandées à ce patient. On va suivre un petit peu en dynamique. Vous allez repérer vos nerfs ici et vous allez repérer vos vaisseaux. Vous voyez que nos vaisseaux vont accompagner le nerf. On a le paquet vasculonerveux ici. Et du coup, tout ce petit monde va circuler jusqu'en superficie, passer en superficie de notre tendon fléchisseur commun avec les deux nerfs ici. et on verra tout à l'heure l'artère persistante qu'on arrivera à capter en Doppler entre les deux. Voilà, je vous disais, on a le nerf médian d'un côté, la petite branche accessoire de l'autre côté et l'artère médiane persistante entre les deux. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop long et que ça n'a pas été trop compliqué comme cas clinique. C'est vrai que l'éco-anatomie est difficile. J'espère que vous avez appris des choses aussi, que vous avez découvert comme moi avec beaucoup de plaisir et d'amusement cette variation anatomique chez ce patient. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai adressé le patient en électromyographie parce qu'en fait, l'échographie n'était pas en faveur d'une compression. Je veux quand même vérifier son nerf. Et puis, l'éthiologie ne va pas forcément être non plus sur une compression au niveau rétinaculaire. Donc, j'attends un petit peu de savoir ce que ça va donner pour la suite pour ce patient. Si ça vous a plu, si vous apprenez des choses avec moi sur Ecomap, mettez-moi like, abonnez-vous à la chaîne. Pareil sur le Facebook et votre formation d'initiation à l'échographie est offerte. Le lien est dans la description. J'espère vous avoir avec moi pour apprendre l'échographie. Allez, à bientôt. Bye bye sur Ecomap.